Précédemment dans ton mom en stream, mom est revenu à la surface et il est venu pour aller buter l'hydre. Seulement, il a fait face à un démon, encore un démon de l'asile. Il va faire son chemin jusqu'à la forteresse de Seine. Que va-t-il se passer ? Tout de suite dans ton mom en stream et bonjour, bonsoir, ce que vous voulez. Ici mom, j'espère que vous allez bien. Alors, après une petite pause pour récupérer un peu d'eau, à la vôtre. Gros morceau, gros gros morceau, puisque nous allons faire la forteresse de Seine. Oh, la forteresse de Seine. Je discutais avec mon frère et on est d'accord sur ça. La forteresse de Seine, c'est quand même notre partie préférée dans Dark Souls. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans Dark Souls, tu passes tellement de temps au début, dans ta première partie, à tourner en rond. Eh, j'ai pas fait le démon Capra. Non, je vais d'abord faire la forteresse de Seine et on fera le démon Capra et les profondeurs plus tard. Tu passes tellement de temps, en fait, à tourner en rond, du coup, pour faire le démon Capra, pour faire les profondeurs. Surtout que tu connais pas, en fait, trop le chemin alternatif qu'on vient de faire pour aller voir Kouliag. Surtout que Kouliag, tu sais pas où elle est, hein. Tu dois sonner des cloches, on t'y dit pas où elles sont. Donc, en fait, la forteresse de Seine, du coup, c'est un nouvel environnement à pouvoir tourner en rond pendant 10 heures. Et la forteresse de Seine, elle est tellement verticale, elle est tellement vertigineuse en termes de level design que... Bah, ça te... Je sais pas, moi, ça m'a... Ça m'a un peu impressionné. Surtout qu'en plus, tu prends de la hauteur, tu vois les nuages, tu vois les paysages et tout. Bah, c'est... C'est vraiment... Moi, ça m'a subjugué, quoi. Et, euh... Et en plus, après la forteresse de Seine, t'arrives à un Orlando... Un Orlando... Putain, mais... Oh non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Allez, prends-toi un coup. Tombe. Tombe. Tombe Redemer. Les joueurs de The Movies savent de quoi je parle. Tombe Redemer. C'est un des titres qui était proposé pour faire la parodie de Tombe Rider. Euh... Ok, 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 ok. Je pense que je vais descendre pour commencer à fouiller un peu. Un petit gouglou. Et c'est parti pour le show. Alors lui... Oh purée, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais que fais-je ? Voilà. Donc ouais, après la forteresse de Seine, t'arrives du coup à un Orlando qui ne... Merde, je me suis un mince, pardon. Je me suis trompé de... De save. Donc tu vois, il va un Orlando qui est un... Magnifique. Euh... Et puis au niveau du rythme du jeu, tu vois, t'arrives... Euh... T'as le piège là avec les... Des lanceurs de parasols. Quand t'arrives à renchaîner Seine, t'as l'impression... Moi, c'est que je disais, j'ai l'impression d'être à la fin du jeu, tu vois, j'ai l'impression... Tu vois, c'est une grande étape qui est franchie. Du coup, ben... Voilà, moi, ces zones-là, je les trouve vraiment géniales. C'est vraiment mes... Mes zones préférées... De tout Dark Souls. Et ce que je disais aussi, c'est que... En fait, ce gameplay... Et ça, je disais ça aussi à mon ami l'autre jour. Quand on parlait de la... De la série... De la série Soulborn. Euh... Ce que j'aime un peu moins, dans la deuxième moitié de Dark Souls, une fois que t'as battu l'ancienne Smug... Et que tu as... Ouh, 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 mais tu vas te calmer, petit loulou ! Ouais, une fois que tu les as battus, que tu as les... Le calice à compléter, et que tu vas aller chercher les âmes des seigneurs... Euh... L'intelligence du level design... Où tu as, euh... Tu sais, euh... Euh... Tu as plusieurs niveaux qui ont des embranchements... Tu vas à un endroit, tu reviens à un autre, tout ça... Euh... Ce level design, là, il laisse place à quelque chose de plus classique... Qui ressemble plus à ce qu'on a dans Dark Souls 2... C'est-à-dire un level design avec des... 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 Un hub central... Et tu vas vers une direction... Qui t'amène dans une voie sans issue... Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication... Entre... Une zone et une autre... Et c'est que ça, bah... Je comprends, après, je comprends que là... Toutes les zones ne sont pas connectées, et c'est normal... À un moment, tu ne peux pas faire ça sur tout un jeu... Mais... C'est pour ça que quand je refais... Une partie... De Dark Souls... Je m'arrête à enchaîner Smooth, parce qu'après... Le reste du jeu, il est moins... T'es moins libre, en fait, dans tes itinéraires... T'es libre dans tes choix, c'est sûr, tu peux choisir... Soit tu vas faire... Les archives du Duc, soit tu vas faire New Londres d'Oruine... Mais t'es pas libre, en fait, dans ton itinéraire... Ça, par contre, non... Je suis un peu moins fan... D'autant que... En y réfléchissant bien... Dans les deuxièmes zones... Dans les zones de la deuxième partie du jeu... Donc, Archive du Duc... Tombeau des Géants... Les Runes de la Nouvelle Londres... Et le Foyer du Chaos... Dans ces quatre zones-là... Je n'ai qu'une seule que j'aime... Ce sont les Archives du Duc... Hormis les Archives du Duc... Le reste, je n'aime pas... Je n'aime pas le Tombeau des Géants... Parce que le côté... T'es dans le noir... Tu peux tomber à tous les champs... Ça ne me plaît pas... Ça ne me plaît pas du tout... Les Runes de la Nouvelle Londres... Avec les Esprits... Pareil, je ne supporte pas... Du coup, je fais le glitch... Avec le Fall Control... Pour tout skipper... Et pour finir... Le Foyer du Chaos... La Lave... Non, quoi... Le Démon Centipède... Le Démon Millpat... Dans sa Lave... Non... Le Fire Sage... Pareil, non... Et puis, s'il y a bien un truc... Tout à l'heure... Enfin... Je disais dans la précédente vidéo... Que Dark Souls n'est pas parfait... C'est bien un truc... Dans la saga... Soulborn... Que je déteste... Ce sont les Boss Enigmes... Et le Foyer du Chaos... C'est un Boss Enigme... Alors, à la maison, voici un secret... Donc, ouais... Le... Moi, je trouve que dans les jeux... Sans Software... Dans les Soulborn... Les Boss Enigmes... C'est les pires... Tu sais... Dans la Foyer du Chaos... Tu dois toucher deux points... Puis un troisième point... C'est fini... Dans Demon's Soul... C'est aussi le sort de gros démon... Qui te fait un punch au début... Et qui te fracasse... Euh... Tu dois... Tu dois... Activiser des sortes de... D'Arcs magiques... Pour envoyer des grosses... Des grosses balistes... Pareil... C'est... C'est pas intéressant ces combats... Bonjour... Gros Macaca... Alors, à un moment ici... On a un géant... Le géant qui ouvre le... Le... Qui tire la chaîne ici... Et qui ouvre le portail... Pas ici... On a aussi le gros loulou... Qui est... Inoffensif... Et qui peut pas lancer des grandes lances... On les connait... Oh, il gerbe... Allez, qu'est-ce que je vais me rapporter ? Euh... Autre boss... Enigme... Euh... Eh, j'ai pas d'autre exemple... Dans Dark Souls 2 et 3... A tel point que j'aime pas ces boss... En fait... Je trouve pas ça super intéressant... Après, bon, je pense qu'il y en a qui aiment bien ça... Mais bon, moi c'est pas trop mon délivre... Donc voilà... Euh... Tac, 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 tac... Là, la forteresse de la scène est vraiment un moment que j'apprécie... Particulièrement... Alors... Je vais pas remonter tout de suite... Là, parce que... Normalement ici, dans cette fosse... Se trouvent... Plusieurs démons de titanites... Les démons de titanites, c'est les sortes de gros loulous avec le... Légion de titanites... Bon, lui est mort... Et ils font très mal... En fait, il y en a un... Ici... Euh... À droite de l'écran... C'est rien que je monte parce que vous voyez pas... À droite de l'écran, normalement c'est un démon de titanites qui est... Qui est plutôt balèze... Mais ça va, il est faisable... Et là, il y a deux démons de titanites qui sont très balèzes et qui font très mal... Mais là... Que nenni ! On a des petits loulous tranquilles... Et c'est pas plus mal... Par contre, là, le démon... Euh... Bah tiens ! Voici le démon qui détient la lance que je... Et que j'ai en son entre les mains... Mais c'est un petit loulous que j'aime pas trop... Parce qu'il est très mobile... Et moi, je suis pas mobile, là ! Je suis... Je suis en train de jouer avec une mauvaise mobilité... Euh... Je... Je plais mobile ! Je sens que je vais mourir à cause de cette blague ! Je me concentre ! C'est vachement sérieux ! Yes ! Ah ! Je vais me penser à un truc... Quelque chose que j'ai pas dite dans la précédente VOD... Mais quand avec mon ami, on parlait justement de... Du fait que Bloodborne... Euh... 30 images par seconde... Il se traînait un peu la pâte... Au niveau des animations... Et que le jeu, lui, était vif... Il disait... À juste titre... Qu'il avait l'impression que Dark Souls, quand même... Même s'il y a cette image seconde dans la version que j'ai là... Euh... Il n'empêche que le jeu, ben... Il y a une sorte de latence... Il est un peu lourd ! Et c'est vrai ! Moi, je me souviens que quand j'avais fini Dark Souls 3... J'étais un peu en mode... Ben, vous savez, quand vous finissez un jeu que vous aimez bien... Vous êtes un peu là en mode... Je vais faire quoi de ma vie ? Euh... Je sais plus ! Qu'est-ce que je faisais avant ? Comment j'ai pu vivre sans ça ? Euh... Voici mes larmes, je vais les boire ! Donc... À ce moment-là, quand j'avais fini Dark Souls 3... Je m'étais remis au 1 en me disant... Allez, je vais redécouvrir le frisson d'Arsoulien ! Oh, Fada ! Oh là là, mais alors... J'ai eu du mal à jouer à Dark Souls 1... J'ai vraiment eu l'impression de... J'ai vraiment eu l'impression de... De contrôler une brique ! Pourtant, le jeu, il est... En 60 images secondes, il est parfaitement jouable ! Même que le jeu a été pensé à... A deux fois moins d'images secondes, donc... Mais... Compliqué, hein ? J'ai eu énormément de mal à... À m'y refaire ! Donc, effectivement... Mais après... C'est un coup à prendre... Le jeu est quand même... Assez souple ! Et je déteste ces ennemis ! Voilà ! Tombe, raid, et meurt ! Allez, tombe toi aussi ! Je suis tombé tous ! Regarde des monstres tombés ! Regarde des monstres tombés ! Aïe, 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 a voulait pas me laisser en paix. Il voulait me voir mourir. Dis-moi, je, es-tu satisfait ? T'ai-je offert un beau spectacle ? Tu veux me voir mourir ? Regarde-moi, regarde, apprécies-tu dans ta mémoire le souvenir de ma souffrance ? Admires-tu dans mon regard le frisson avant la chute ? Dis-moi, je, éprouves-tu des émotions là où moi, je ne ressens que le néant. Un néant binaire, composé de zéro, de un, composé de vie, de mort. Ne suis-je que ça pour toi, un personnage binaire ? Envie, tu me veux mort. Mort, tu me veux présent, pour mieux me tuer. Cet instant, poésie, vous avez été offert par Mom. Mom, garant de votre poésie depuis, ouh, plein d'années. Sinon, sérieux, deux minutes. C'est vrai que c'est quand même assez curieux, un jeu. Enfin, on joue quand même à un jeu où tout est fait pour qu'on meure. Lui, du coup, c'est Sigmeyer, voilà, si vous voulez voir la tête de Sigmeyer of Katarina. J'ai une belle moustache. Moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Donc ouais, quand même, on joue à, on a un dispositif ludique où en fait il ne, il n'existe que pour nous opposer un défi. que pour nous voir mourir. Moi, je dis, ce jeu est vilain. Il est vilain. Un vilain, pas beau ? Vive un garnement ! Ceci étant dit, nous poursuivons tranquillement notre exploration de la forteresse de Seine avec un gros loulou en cristal. Alors moi, il m'a toujours fait rire, ce bonhomme, parce qu'on ne dirait pas qu'il est en cristal. On dirait qu'il est en aluminium. Et bon, on dirait que je vais mourir. Hop. Je vais éviter de faire des bêtises quand même. Je veux dire, c'est pas le but. Mais là, j'ai le casque qui glisse. C'est pas très pratique. En plus, il ne m'offre rien. Je suis déceptifiant. Ok, donc. Une fois. On peut dire que ça, c'est une belle pierre qui roule. C'est du rock'n'roll ! Et le rock'n'roll m'a sauvé. « Always trust to the rock'n'roll ». « Trust in » ? « Always trust in the rock'n'roll ». C'est fou. Allez, le home du gardien. On ouvre ici un port, un truc qui ne sert à rien. Euh... Ma foi, ma foi. Ici. On continue. L'exploration ne s'arrête jamais. Ici, c'est pour tomber et choper peut-être un objet. Je ne sais guère. Alors là, objectif. Visiter la forteresse de Seine et arriver jusqu'au boss. Une fois qu'on sera arrivés à Nor Londo, on pourra couper la VOD. Ouais, on va faire ça. Ça me paraît à mon plan. Tu sais, ça me paraît à mon plan à la maison ? Dis-le dans les commentaires. De toute façon, forcément, je le ferai. Je vais dire ça. Dis-le dans les commentaires. Petit fou malade. Attention, si tu le mets en commentaire, je le verrai. Je vois-toi à la maison. Vas-y, 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 vas-y. Non. Ici, on va avoir droit, du coup, à un petit coffre. Salut. Que proposes-tu ? Une halbarde de cristal. Le problème, c'est que les armes de cristal, elles ont très peu de durabilité. Et comme dans ce jeu, ben, quand tu vas dans un feu, ça ne restaure pas la durabilité de ton stuff. J'ai pas envie de le faire. Bon. Là, je pense qu'il y a assez de boulets qui sont tombés. Notamment celui-là, il est bien tombé, ce boulet. Pourquoi je fais ça ? Parce que, ici, en fait, il y a un petit trou. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Et donc, le petit trou va se compléter par les boulets. Les boulets qui ne viennent pas. Et donc, ils se combènent par les boulets et après, ben, tout va bien. Ah oui, mais non, mais là, je savais que c'est une mimique. Tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Alors, dans l'ennemi randomizer, pardon, on peut aussi demander à ce que les mimiques soient random. Mais moi, je n'ai pas fait ça parce que, voilà quoi. Je ne savais pas, en fait, si, en faisant ça, on pouvait avoir des mimiques sur le terrain. Ouh ! Joli, ça ! Oh, joli ! J'ai réussi à passer en dessous de son emprise. On va plutôt faire comme ça. Ouh ! Mais deuxième fois que je passe sous ses jambes. Grand coquin. Bon, je t'aimais bien, quand même. Je suis un peu déçu de te voir mourir. Je t'aimais bien. Ah, mais par contre, tu m'as vraiment un stuff pas terrible, hein. Là, le loup, le petit loulou, ton louloute, il n'est pas top. Ils sont où les boulets ? Ils sont où les boulets ? Ils sont où les boulets ? Je croyais en la puissance du rock'n'roll. Ils sont où ? Eux ! Les boulets du rock'n'roll. Allez. Où se pousse ? Attends, d'abord, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais pousser, là, le rocher pour qu'il descende en contrebas. Et qu'il aille me libérer l'accès à... à Logan. Et pendant ce temps, tu vas me compléter la face à boulets. Et on sera bien. Et on sera très bien. J'espère après qu'il va faire les choses correctement. On verra, c'est la découverte. On fait confiance. Tu sais, c'est comme quand tu fais un travail de groupe. Tu dis à quelqu'un qu'il va faire quelque chose. Tu sais pas s'il va le faire. Tu découvriras. Là, c'est pareil. Le jeu, t'es mon coéquipier. Et travail de groupe, voilà, tu mets les boulets. Salut Logan. Allez, il va rentrer chez lui. Il va rentrer à la maison. On le verra quand on aura la téléportation. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Bas de l'air. Moi, j'ai manqué un U, c'était le beau de l'air. Mais bon, je vois pas ce qu'on peut faire avec une lame du nom d'un poète. Je sais pas où je vais là. Je cherche une blague, mais elle est nulle. J'ai pas de blague. J'ai pas de blague à la con. Le fluide, il n'y est pas. Si le fluide y était, on rigolerait. Mais comme il n'y est pas, on ne rigole, on ne rigole pas. Ok. Nous allons remonter. L'ascension de la forteresse de Seine continue. Alors, c'est vrai que la première fois que j'avais fait Dark Soul, c'est tout. Quand la forteresse de Seine, je m'étais dit, il y a plein de secrets et tout. Forcément, quand j'avais fini le jeu une première fois, je me suis dit, allez, je vais regarder sur internet quelques astuces, quelques wikis, des choses comme ça. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais oublié plein de choses. C'est assez monstrueux, quoi. Bon, bien entendu, tout ce qui était le monde de pain d'Ariamis, ça, j'avais trouvé, mais... Pourquoi je me suis retourné ? Non, c'est pas bien, ça. Donc, oui, le monde de pain d'Ariamis, moi, je l'avais trouvé, mais je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas eu le monde de pain d'Ariamis. Et si tu ne retournes pas au refuge des morts-vivants, bah, tu loupes complètement cette partie-là. Et je vois que c'est quand même assez fou, quand même, qu'il y ait des zones pour ça que tu puisses complètement louper selon le run que tu fais, selon si tu cherches ou pas. Je trouve ça vachement intéressant. Et je trouve qu'ils ont poussé ça vachement loin en Dark Souls 3, avec le... Alors, moi, du coup, j'ai joué en Américain, donc j'ai pas les noms en Français. Le Smoldering Lake. En fait, c'est dans Dark Souls 3, à un moment, tu vas pour aller battre une sorte de squelette géant avec une couronne, là. C'est vrai que tu dis comme ça, ça a l'air nul, mais en fait, c'est bien. Et donc, en fait, le Smoldering Lake, il faut passer dans un pont, faire tomber le pont, un pont cassé, d'ailleurs, ce plan-là avec les deux ponts, un pont qui est bien, avec le pont cassé tout. Cette caverne-là, je suis sûr, c'est inspiré de Shadow Gate. Parce que dans Shadow Gate, c'est ce passage avec les deux ponts, un qui fonctionne bien, un qui fonctionne pas bien. Moi, en tout cas, quand je suis arrivé dans cette zone-là, avant le grand squelette avec sa couronne et ses bijoux, que tu as tapé sur les bijoux, et avant ce pont qui peut se casser, enfin, cette zone-là où il y a le pont qui peut se casser pour aller à Smoldering Lake, moi, ça fait grave penser à Shadow Gate. Donc, bref, si tu fais pas le coup du... Si le pont, tu te casses pas, si tu descends pas du bon côté, avec le pont qui sert d'échelle, tu loupes complètement toute une partie du jeu, une partie du jeu qui est complètement optionnelle. Elle apporte rien, mais rien du tout. Au revoir, toi. Alors, peut-être qu'en fait, si, il y a des choses importantes qui sont dedans, et que peut-être j'ai pas remarqué. Mais bref, et je trouve que comme ça, au niveau des secrets, le pire, c'est dans Dark Souls 2. Dans Dark Souls 2, moi, je sais, j'ai joué à Dark Souls, je me dis, bah, je vais taper sur les murs comme un sourd. Bon, déjà, c'est pas une bonne idée, parce que la durabilité des armes est un peu réduite quand on est en 60 images secondes. En fait, ce qui se passe, c'est que le jeu étant prévu en 30 images secondes sur console, donc le jeu étant prévu en 30 images secondes sur console, sur PC, quand il est passé à 60 images secondes, en fait, ça a multiplié par deux l'usure des armes. Génial. Euh... Du coup, bah, tu tapes sur les murs, et moi, genre, 60 images secondes sur PC, c'était pas une très bonne idée. Mais, surtout, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, euh... Je crois que c'est le seul Dark Souls 2 où il y a ça. Il faut aussi cliquer sur les murs. Genre, quand tu approches un certain mur, il faut appuyer sur A pour activer quelque chose. Mais... Mais, 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 mais c'est bête ! C'est bête parce que... Dark Souls t'habitue, le premier, il t'habitue à, euh... taper sur cet endroit. Là, le jeu te dit... Non, faut plus taper, maintenant. Faut... Il faut... Il faut... Il faut cliquer. Il faut appuyer sur A. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Et du coup, j'ai loupé plein de trucs dans la première partie de Dark Souls 2. Euh... J'ai loupé des feux, j'ai loupé des trucs, mais... À la fois. Ça arrive, hein. On peut rater des choses. C'est pas une honte. On est pas obligé de patiner les jeux. Voilà. Petit débat d'aujourd'hui. Est-ce que vous patinez vos jeux, hein ? Euh... Voilà. Oui, non, pourquoi ? Euh... Moi, très sincèrement, euh... J'ai pas besoin qu'un jeu me dise C'est bon, t'as fini le jeu à 100% Pour estimer avoir fini le jeu, tu vois. Bon. Après, je comprends que les gens apprécient ce côté, euh... Voilà, euh... Complécionnite. C'est pas trop mon délire, moi. Ouais, il y a des jeux, d'ailleurs. Il y a des jeux que j'ai pas fini, hein, je crois. Il y a un truc comme ça que j'aime bien. Et que je vois, euh... Dans mon... Dans mon boulot. C'est au niveau de la lecture. On... On dit aux enfants. Quand vous commencez un livre, vous avez... En fait, il y a les droits des lecteurs. Donc, on a le droit de choisir le livre. On a le droit de ne pas aimer un... On a le droit de ne pas aimer un livre. C'est vrai que ça, on peut le dire. Tu as le droit de ne pas aimer un livre. Mais t'as aussi marqué. Tu as le droit de ne pas finir un livre. Et je trouve que c'est pareil, euh... Dans un jeu vidéo ou dans un film. Dans une série. Tu as le droit de ne pas aimer. Et d'arrêter en cours de route. Moi, comme ça, il y a plein de jeux au début. Je me disais... Purée, quand même. J'abuse. J'achète un jeu, je le finis pas. Je vais mettre un peu d'intelligence pour plus tard. Ouais. J'achète un jeu, je le finis pas. Mais en même temps... Il y a des jeux comme ça. Soit sur le coup, ils m'ont plu. Et après, ça m'a un peu gavé. Soit j'ai plus le temps et j'ai oublié. Du coup, il faudrait que je reprenne depuis le début... Le jeu pour pouvoir tout recomprendre. Notamment, ça c'est des RPG que j'ai commencé. J'ai des magies, là, c'est pas bien. Je peux mettre, par exemple, Dark Bed, Perle Noire. Ça c'est bien. Un bon travail pour toi. Donc ouais, je disais... Des jeux comme ça, comme des RPG. Je les ai commencé à longtemps. Et j'ai la flemme de les recommencer. Parce que... Est-ce que j'ai des catalyseurs ? J'avais de recommencer parce que je me disais... Mais le jeu, j'ai plus en tête, j'ai plus... Donc, si je veux jouer... Qu'est-ce que j'avais ça ? C'est pas de sympa, ça. Faut tester. Donc ouais, je me disais, si je veux rejouer à ce RPG, il faut que... Faut que je prenne le temps de relire d'abord des... Des commentaires du jeu, ce genre de choses. Alors, attends. 130, 130, c'est pareil, hein. Donc là, je vais pouvoir utiliser Dark Bet, c'est cool. Donc ouais, euh... Des RPG, je me disais... Donc, avant d'y rejouer, il faudrait que j'aille sur des wikis, etc. Pour relire un peu la trame du jeu et me remettre en tête. Typiquement, j'ai eu ça avec Lost Odyssey. Lost Odyssey qui était un excellent JRPG à l'ancienne. Vraiment, c'est... Quand il est sorti, je me suis... Enfin, quand j'ai pu me l'acheter, je me suis dit... Mais en fait, c'est le FF13 que j'aurais voulu. En fait, le FF13, il m'avait déçu, hein. Encore une fois, les jeux qui m'ont pu me décevoir dans la génération X relançante. Bah, le FF13, il m'avait déçu. Mais alors, Lost Odyssey, c'est vraiment... En fait, ça répondait à ma question. Je me disais plus viré, mais à l'époque de la PlayStation, on faisait des jeux sur 4 CD. Qu'est-ce que ça donnerait si on faisait un jeu sur 4 DVD ? Lost Odyssey. Alors, par contre, Lost Odyssey, le problème... 360, il est mal optimisé. Et les cinématiques... Les cinématiques, ils rament. Il y a 20 images secondes. C'est hallucinant, quoi. Le jeu, il n'a rien à afficher. C'est une cinématique et il rame. En plus, il y a... Les animations des personnages, il y a des choses assez bizarres. Il y a des synchrolabiales qui sont vraiment... Les synchrolabiales qui ne sont pas... Enfin, pourtant, je joue en VO, hein. Je joue en japonais. Pour les voix. Mais la synchrolabiale, elle est à l'ouest. Elle est de l'autre dimension. Souffle draconique blanc. C'est quoi, ça ? Ça a l'air bien. Euh... Et Lost Odyssey, c'est vraiment un JRPG à l'ancienne. Bon, au début, ce qui m'avait refroidi, très sincèrement, c'est le côté tour par tour à la Dragon Quest. C'est-à-dire que d'abord, tu fais des actions et après, ça joue. Mais en fait, quand on se prête au jeu, quand on se laisse aller au rythme du jeu, c'est super sympa. Vraiment, Lost Odyssey, c'est un très grand jeu. La musique composée par Nobo et Matsu, c'est... Caviar. Mais il est trop ambitieux comme je le sais trop. Il y a trop de contenu, c'est... Bon, t'aimes les FF à l'ancienne ? Prend Lost Odyssey, mais de toute urgence. D'ailleurs, sur Xbox One, il est... Sur Xbox One, il a la rétrocompatibilité, donc... Tu peux l'avoir sur Xbox One, mais vas-y, fonce ! Si tu aimes les JRPG FF, Lost Odyssey, c'est de la balle. De la balle. Mais, voilà, comme tous les JRPG, il faut du temps devant soi. C'est un jeu plutôt exigeant en termes d'investissement en temps. Et ouais, Lost Odyssey, j'ai joué à un moment. J'ai bien joué, genre... Genre, en un week-end, j'ai joué 15h. C'était beaucoup, parce que je suis plus trop un enfant. Donc, jouer 15h sur l'espace de deux jours à un jeu, pour moi, c'était... J'ai acheté, j'avais quand ? J'avais quoi ? J'avais 23... 22 ans. Je commençais à bosser. J'avais aussi des études à côté. C'était pas facile, mais... J'avais commencé à jouer. Et ça m'avait fait énormément de bien de renouer comme ça avec des plaisirs enfantins. Voilà, prendre un bon RPG et revenir... Attendez, il y a un objet là. Non ? Ah, c'est marchand. T'es très beau. Très joli costume. Très très sympa. Alors... Donc, quoi, est rejoué à un JRPG comme ça ? A l'ancien, ça avait fait beaucoup de bien et... J'avais adoré ça. Toutefois... Il faudra du temps. Il faudra du temps. Et... Je peux acheter ça. Qu'est-ce que tu me vends ? Lumière solaire apaisante. C'est quoi ça ? On aura une grande quantité... Ah, pour la zone. Ok, c'est bien. Oh oui ! Fall Control ! Qu'est-ce que ça fait ça ? Tu vas le voir tout de suite. Ah non, je ne peux pas le voir. Mais quand je vais l'équiper, tu vas le voir à la maison. Fall Control, c'est parti, là. Les glitchs vont... Oh ! Ouf ! L'anneau de grâce protectrice ! Steej en bave ! Oh là là ! Alors... Pour la petite explication. Anneau de grâce protectrice. Il augmente. Les PV, l'endurance, la charge maximale du porteur. Mais il se brille si on l'enlève. Tu crois que je vais l'enlever, ça ? Jamais de la vie, j'enlève. Jamais de la vie. Donc, ouais, je disais... Le Fall Control, en fait, ça permet de faire un glitch très sympa. Et ça permet... On va couper New Londo Ruins. On va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser. En fait, le chute contrôlé, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit les dégâts dû à la chute. Mais comment il fait ça, le jeu ? En fait, tu tombes. Le jeu vérifie que tu as chute contrôlée. Je vais faire un petit... Donc, le jeu vérifie que tu as chute contrôlée. Et si tu as chute contrôlée, il va calculer les dégâts que tu es censé te prendre. Ce que du coup, en fait, normalement, le jeu, comment il fonctionne, c'est... Tu tombes, tu perds des vies. Là, c'est... Tu tombes, il calcule, et tu perds des vies. Donc, ce que tu fais, c'est que tu tombes, et au moment où tu touches le sol, tu quittes le jeu. Et en fait, tu quittes le jeu au moment où il est en train de calculer tes dégâts. Enfin, comme tu as quitté à ce moment-là, le jeu se dit, mais... Tu n'as pas pris de dégâts. Alors, c'est bon, tout va bien. Et ça permet comme ça de rejoindre des endroits que, normalement, tu n'es pas censé aller. Des endroits qui, normalement, quand tu y vas, tu es mort. Mais là, comme tu es... En fait, tu as touché du sol. Mais que... Tu as touché le sol, mais ça va, c'est cool. Euh... Ah non. Euh... Je vais mettre à poil pour éviter les dégâts. Je suis trop un peu tempestif. Voilà. Ok. Très, très bien. Non, mais là, on a une bonne collecte d'objets. Par contre, si je peux me faire utiliser le... Ok. Bon. Je vais récupérer mon équipement. Et, euh... On va revenir après. Euh... Comme ça, je pourrais m'équiper... Je pourrais m'équiper, je disais, le... Le Fall Control. Mais après, ça a vraiment fait une magie. Ah... On va voir. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai beaucoup d'âmes ? Non. Je n'ai pas beaucoup d'âmes. Mais j'en ai dans mon inventaire. Ok. On va faire ça. On va essayer de level up pour avoir plus de... Plus de slots. Voilà. Voilà. Comme ça, on pourra équiper... Chute contrôlée. Et on va pouvoir se marrer. Ok. Alors, ça... Ok. Et... Voilà le travail. On va... Le level up. Je le tenis au niveau. Voilà. Parfait. Et on va pouvoir... Euh... Placer sort. Ah... Ça, il faut beaucoup. 50 d'intelligence. Ah... C'est le souffle de cristal. Ok. C'est pour... En fait, tu... Tu mets un... Des triceaux autour de toi. Et ça te... Et ça maudit les adversaires. Très bien. Ok. Donc, pour l'instant, je ne vais pas faire d'exemple de chute contrôlée. On aura l'occasion de montrer les applications du glitch. Le fall control glitch. Je ne sais pas si c'est vrai comme ça. Mais bon. Je trouve que c'est un bon... C'est un bon... Un autre sympa. Là, on a eu le deuxième âme de gardien du feu. On a eu l'anneau de grâce... Euh... Et de protection. On a eu... Énormément de bonnes choses. C'est... Une bonne moisson. Et j'ai oublié... Bah... J'ai oublié d'aller chercher ici un coffre. Allez. Est-ce que je vais mourir ? Réponse tout de suite. Bon. Bah là, j'aurais pu faire le glitch. J'ai pas fait. Très bien. Très très bien. Non mais les morts stupides comme ça... On aime. On aime. On... J'ai envie de dire même... Les... Les morts comme ça... On rit de cantonner. Euh... Eh oui. On aime. Euh... 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 Sortez-moi de là. Euh... Des bisous. Ok. On va reprendre tranquillou. De toute façon là, c'est vraiment... Euh... À la bien, quoi. C'est... Euh... C'est relax. C'est robe de chambre. C'est pantoufles. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. N'importe comment sur ma chaise. C'est pas grave. Euh... Est-ce que pour le boss... Je prends... Parce que si je ne veux pas... Bah ouais. Bah ouais. Pour le boss, je vais prendre. Parce que j'ai trouvé de revenir au feu. Jamais de la vie. Je fais un boss euh... Avec le toxique. Je suis pas non plus euh... Complètement dingo. Complètement zinzin. T'as pas mal des zinzin. Les zinzins de l'espace. J'ai jamais aimé ça. Pas de dessin animé comme ça quand j'étais petit. J'ai trouvé trop zarbi. Trop... Trop perché pour que je puisse euh... Les apprécier. Comme ça, ça me fait penser par exemple au castor allumé. Allez castor allumé, parfois autant j'aimais bien. Parfois je me fendais vraiment la poire devant un castor allumé. Mais dès au moment où je ne comprenais rien. Parfois ça allait trop loin dans la blague. Ah comme ça des fois je me dis euh... Et si comme ça pour rigoler euh... Allez je me matais un petit euh... Et Arnold. Mais en fait j'ai peur que... De regarder Arnold et de me dire... Ah mais en fait c'est nul et Arnold. Et donc j'ai pas envie de voir ça parce que... Je suis sûr qu'après en regarder Arnold et en voyant qu'en fait c'est... Enfin j'ai peur de me dire c'est pas terrible. Et en voyant ça je me dirais purée mais quand j'étais petit j'ai gâché ma vie. J'ai perdu du temps. Oh c'est pas... Pas grave mais... Alors. Normalement en haut bah oui il y a un loulou qui me lance des bombes il est où lui ? D'accord. Mais c'est pas... C'est pas celui que je croyais. Ah. Attends mais c'est bizarre parce que... Enfin... D'accord lui c'est pas le loulou qui balance... Lui c'est pas celui qui balance ses bombes. Donc c'est normal qu'il y ait pas de bombes. Mais regardez. Oh. Attends. Mais là il y a personne qui lance des boulets. Pourtant les boulets on les a quand même. Et là c'est... Mais c'est le 4... C'est les 4 rois ? Mais... Alors il va se passer quoi ? Il va... Oh non. Mais... Non. J'ai mis... J'ai mis que dans le jeu il devait y avoir une courbe naturelle. Naturelle. Comme Rosanna. Aux gazeuses. Naturelle. J'ai dit que la courbe du jeu devait être naturelle au niveau de la difficulté. Et tu me mets le roi. Les abysses. Ah non mais je vais chercher le... Je vais chercher le pote hein. Et parce que si y'en a 4 comme ça comment je vais faire ? Oh putain. Oh purée pardon. Oh fiche ça. Ça perd l'hippopette. Ah non mais... Je sais pas. Là si y'en a 4 vraiment euh... Mais non mais c'est pas possible comme il peut y en avoir cas dans cette zone là. Purée mais regarde le il est là. Il attend et... Bon j'ai dark bet tu me diras. Perle noire là. Perle noire. Une magie nommée désir. C'est parti. Déjà il bug. Ok. Euh oui. Ok. 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 Oh purée mais bien sûr. Petit soin. Chaux petit soin avec moi. Psssss. Oui oui bien sûr. Tu veux pas tomber dans le vide ? Non. Comme le golem hein. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Meurs. Il n'y avait qu'un. Ah mais je comprends. Mais oui. C'est comme Nito. En fait oui je viens de comprendre un truc. C'est que... En fait le... Le randomizer d'ennemis. Si l'ennemi est pas dans sa zone. Il a pas les magies et techniques. Qu'il est essentiellement dans sa zone. Donc là. Euh. Nito. Quand on l'abattu dans la zone de Sif. Il n'avait pas ses magies. Qu'il a euh. Avec euh. Ses squelettes. Tout ça. Qu'il fait spawn. Il plante son épée. Et puis ça va ressortir ailleurs. Ok. Ici. On avait. Le roi des abysses. Mais comme il était pas dans les abysses. Il pouvait pas spawn. C'est bon. C'est bon. Do you praise the sun ? Hein ? Est-ce que le soleil là tu as dans ton coeur ? Donc je disais. Euh. Comme les 4 rois là. Ils était pas dans la zone euh. Des abysses. Bah du coup il était tout seul. Il pouvait pas euh. Faire apparaître de nouveaux rois. Purée mais alors ça veut dire. Ceci le visage d'un homme. Qui vient de voir le futur. Et qui se dit. Que dans les abysses. Là où se trouvaient les 4 rois. Vous savez ce boss. Normalement il y a un roi. Puis au bout il y a une sorte d'horloge. Après un deuxième roi. Une horloge. Troisième roi. Donc c'est le visage de l'homme qui vient de comprendre que. Déjà il va mourir. Et surtout. Dans les abysses. Il y aura. Un boss. Au hasard. Un boss difficile en plus. Puisque les abysses c'est une zone de fin du jeu. Et que ce boss difficile. Va faire apparaître. Des doubles de lui même. Si je résume bien. Boss difficile en Dark Souls. Est-ce qu'il peut faire apparaître des. Foyers du chaos. Nito je l'ai déjà battu donc non. Est-ce qu'il peut faire apparaître des Sith. En boucle. 4 Sith. Est-ce qu'il peut faire apparaître. Je peux avoir un Manus. Qui fait apparaître d'autres Manus. Pire. Parce que. Dans Dark Souls. Il y a un boss que j'ai jamais battu. C'est Calamite. J'ai jamais battu Calamite. Parce que. Les combats de boss. Les combats de dragon. Non. Les boss. Les dragons dans Dark Souls. En boss. Ils sont pas assez intéressants. J'ai toujours eu du mal. Calamite. En. En. En 10 minutes. Je me fais tuer. J'ai essayé. Pendant une heure. J'y arrivais pas. J'ai regardé. Des astuces. J'y arrivais pas. Donc là. Ca veut dire. Que je vais arriver. Dans. Dans la zone des 4 rois. Je pourrais tomber. Je pourrais tomber sur ma bus. Sur Calamite. Sur 4 sumus. Pourquoi pas. Propre. Propre. Tu vois là. J'ai. J'ai dit. J'ai une forme olympique. Je tiens une forme olympique. Mais là. Je vais me dire. Qu'est ce que je vais avoir. Dans quoi. Je me suis fourré. Mais après. On peut se consoler. Je me dis. Regarde. Quand les boss. Ne sont pas dans leur zone de base. Ils sont vachement moins forts. Je veux dire. Nito. Qui est dans. Qui est chez Sif. Était. Inoffensif. Il avait plus ses pouvoirs. Ici. Le roi. Qui est normalement dans les abysses. Il s'est retrouvé ici. Il faisait rien. J'ose espérer. Que si j'ai Manus. Dans les abysses. Il fera pas ses magies. Qui sont. Hyper difficiles à esquiver. Je sais pas. Je sais pas. Ce sera la découverte. Quand on fera. Les runes de la nouvelle Londo. Ce qui pourra arriver assez vite. Une fois que j'ai le. Calice royal. Et. Que je fais. Le glitch. Du fall control. Ca ira très vite. J'ai quand même envie d'explorer. Parce que. Pour avoir des objets. Tout ça. Pour voir. Ce qu'on peut trouver. Euh. Le toi petit loulou. Oh non. Non. Je veux juste. 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 Il y a du sang. Sur les mains. Le champignon c'est un. Hooligan. Il a encore. Le sang. Ses ennemis. En quoi. Il défend ses petits potes. Il défend ses petits. Où. Ok. Bon. Il y a l'autre derrière. Je sais pas. Ce qu'il fait. Oulala. 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 Les petits. On parlait. Coup de boule. tu en relèves pas c'est un champignon c'était beau ça c'était beau c'est bon il est mort je vais passer à la magie et toi tiens la vidéo sera longue c'est pas grave c'est juste mon ou non je vois qu'il y avait une alors c'est l'autre où il y a une une garde voilà une unique allez prends ça prends ça des bisous on est bientôt à la fin ok très très bien nous allons donc aller au niveau du feu ici et c'est sur ça qu'on va marquer du coup la fin de cette VOD VOD en pantoufle VOD en robe de chambre VOD à la bien à la bien à la dent allez salut toi la carte la carte la carte la carte la carte c'est bien ça je peux peut-être encore level up vite fait si j'ai une petite âme je dis ça il me manquait juste 100 âmes c'est pas grave j'ai mis le pays et c'est beau et c'est sur cette beauté des 1000 PV cette beauté aussi de ce personnage qui redevient humain allez montre nous ta vraie forme oh oui ton joli sourire oh oui c'est donc sur ce joli sourire que nous allons laisser je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment je vous dis donc à très bientôt pour la suite des aventures de Dark Souls random sur ton moment stream ciao